Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Et avant de parler de discrimination en régime sociale, évoquons peut-être le mot discrimination, est-ce que tu sais ce que ça veut dire discrimination ? Est-ce que tu sais ce que c'est une discrimination ? C'est par exemple de dire à une personne, un exemplet, qu'elle est noire et que les noires ici on n'en a pas besoin. Ou alors une discrimination, ça peut être une personne qui n'a pas un beau physique, une certaine belle corpulence, et on leur dit non, qu'on ne les embauche pas, voilà. Ok, bon j'espère qu'on a bien entendu GG parce qu'on a le micro qui est un petit peu éloigné. Au pire des cas, tu prendras le deuxième micro, un de ceux-là s'il le faut. Hein ? C'est bien ? Tout va bien ? Bon tout va bien alors. Bon je vais vous dire, tu sais ce que c'est toi une discrimination ? Alors moi je le dis autrement. Attention qu'on soit clair, le but n'est pas d'évoquer les différents termes de discrimination, par exemple tout ce que tu viens de dire. Le mot discrimination, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça en fait la question. Alors moi je dirais une personne qui en juge une autre en fonction de ce qu'elle voit. Toi, discriminer c'est juger, pour toi. Ben oui, il y a de juge. Pour elle. Pour elle, plus fort peut-être, on t'entendra bien comme ça. Une personne qui juge une autre personne en fonction de son physique ou de sa race. Alors ça c'est une catégorie de discrimination, c'est pas la définition de la discrimination. C'est quelqu'un qui juge. Pour toi c'est de juger. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors d'après les dictionnaires, une discrimination c'est l'action de séparer, de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses aussi, parce qu'il y a des choses, pour exemple, à partir de certains critères ou caractères distinctifs, on compare de distinction, opérer la discrimination entre l'indispensable et le souhaitable. Après, deuxième définition, c'est le fait de distinguer et de traiter différemment, le plus souvent, le plus mal d'ailleurs, quelqu'un ou un groupe de personnes par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. Donc en gros, c'est pas tout à fait jugé, mais on se compare. Tu vois, c'est pas tout à fait jugé. Le sexisme, par exemple, c'est une discrimination à l'égard des femmes. Gégé, tu confirmes ? Mouais. D'accord. Oui, parce que c'est la seule femme parmi nous, donc je me tourne vers elle, je suis obligé. Troisième définition, c'est l'action de l'État ou d'un agent économique introduisant une différence de traitement entre ses partenaires, ce qui fausse les conditions d'une réelle concurrence. Voilà. Autre définition, c'est aussi l'action de l'État ou d'un agent économique introduisant une différence de traitement. C'est bizarre, c'est presque exactement la même définition. Pourquoi je l'ai deux fois, c'est bizarre. L'autre, c'est l'action de vendre le même produit à des prix différents pendant une période donnée. Par exemple, la discrimination des prix, c'est bizarre, mais ça existe. appelée aussi politique des prix différentiels, qui se pratique par exemple lorsque les prix pour le même produit sont fixés différemment selon le revenu des acheteurs. Vous avez entendu parler de ça ? Non. Non, plus vous. Prends le micro, je vais pas se coucher un petit peu loin, je pense. Ah, c'est peut-être ce qui s'est passé pour le rouleau. Pour le rouleau ? Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Mais il est affiché à 7 euros et pourtant il est passé à 12 euros. Ah, oui, alors ça c'est une longue histoire. Alors, en termes généraux, le sens du terme discrimination est à l'origine neutre, synonyme du mot distinction, donc ça n'a rien à voir avec jugement, mais il a pris, dès lors qu'il concerne une question sociale, une connotation péjorative plutôt, désignant l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de séparer un individu ou un groupe social des autres en le traitant plus mal. Vous savez, vous comprenez un petit peu le truc. En le distinguant et en le comparant et puis en le sortant un petit peu du groupe, quoi, si vous préférez. Quelqu'un, par exemple, je vais vous donner un exemple. On est un groupe de personnes, quelqu'un est différent, mais on fait tout pour le séparer, pour le sortir du groupe parce qu'il est différent. Le problème, c'est qu'on voudrait se séparer de toi, mais on ne peut pas parce que ce n'est pas quelqu'un. Ah, tu me fais une discrimination sur le parcours. Ah, de suite, c'est carrément. GG, GG est un groupe aujourd'hui. Donc, le mot discrimination s'est imposé dans le langage courant et dans celui des sciences sociales, avec un sens plus restreint. Au sens courant, la discrimination est le fait de traiter de manière inégale et défavorable un ou plusieurs individus. De manière plus précise, il s'agit de distinguer, ça fait trois fois qu'on dit, mais il faut le préciser, c'est le mot distingué qui est sur le plus. Un groupe social des autres en fonction des caractères extrinsèques, par exemple la fortune, donc quelqu'un qui est riche ou qui est pauvre. L'éducation, alors ça c'est quelque chose qui est... C'est plus rare, mais c'est vrai. On parle d'éducation aussi. Le lieu d'habitation. Ah oui, ça. Quelqu'un qui est dans le quartier défavorisé, les caractères, tout ce que vous voulez. Ou alors aussi tout ce qui est intrinsèque, c'est-à-dire en raison du sexe, donc tu viens de le dire, homme, femme, en raison de l'origine ethnique. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'origine ethnique ? Oui, c'est-à-dire que par exemple, moi je suis française, et celui qui est devant moi est maghrébène. Voilà, ça c'est l'origine ethnique. Etc. Donc bien sûr, l'origine sociale qu'on va en parler après. Afin de pouvoir lui appliquer un traitement spécifique, en général négatif. Alors, pour constituer une discrimination, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? Donc le traitement réservé au groupe social et discriminé doit être au minimum perçu comme non légal. La discrimination suppose comme un écart entre une égalité formelle et une inégalité réelle. D'accord ? Essayez de vous imaginer dans l'origine sociale, dans la pauvreté, parce que peut-être, pourtant toi, on connaît tout ce qui est apparence physique, tout ce qui est santé, tout ce qui est ça, parce que la santé en fait partie aussi. Donc essayez de vous imaginer dans une situation, que ce soit dans les administrations, à l'extérieur, tout ça. Et est-ce que ça te parle maintenant ? Ce que je viens de dire, la définition. Est-ce que ça te parle ? Est-ce qu'à l'extérieur, dans le monde extérieur, tu es souvent confronté à ce genre de situation ? Gégé, tu réfléchis. Oui. Merci Gégé. Ta réponse sera bientôt. Donc, est-ce que tu savais que la discrimination était punie par la loi ? Tu étais au courant de ça ? Ça, je me le demande, tu vois. Alors justement, là, il y a certaines discriminations qui sont punies, d'autres qui ne le sont pas. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui, parce que la discrimination en origine sociale n'est pas encore reconnue par la loi. C'est un combat qu'une association est en train de mener pour que ça soit reconnu par la loi. Ce n'est pas encore le cas, mais on va en faire un débat sur l'origine sociale. Parce qu'il y a certaines discriminations qui ne sont pas prises en compte. C'est ce que j'ai en train de dire. Quand, au lieu de... Bon, par exemple, moi, je suis un patron, il y a un mec qui arrive, il ne me plaît pas. Je vais lui dire, par exemple, « Oh, vous comprenez, je ne peux pas vous embaucher, vous me reviendrez trop cher. » Mais en réalité, c'est parce que la personne n'a pas le physique que le patron cherche. D'accord. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il y a des discriminations qui sont très reconnues, comme l'origine ethnique, parce que l'origine ethnique, c'est puni par la loi. Il y a d'autres discriminations, comme aujourd'hui, c'est l'origine sociale, qui n'est pas encore reconnue par la loi, qui, malheureusement, existe et qui n'est pas encore punissable. Ça, c'est le problème, et c'est un combat... Mais il faut prouver. Oui. Parce qu'il dit ça, peut-être parce que c'est vrai, ou peut-être parce que le mec ne lui plaît pas, on ne sait pas. Est-ce qu'une discrimination, c'est... Oui, pour toi, tu dis que discriminer quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne lui plaît pas. C'est ça que tu veux dire. Qui ne plaît pas dans quoi ? Dans son apparence, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il est aussi, en gros, c'est ça. Bon, moi, je vais te dire, je connais une personne grosse. On n'a jamais osé lui dire, on ne vous embauche pas parce que vous êtes gros. On cherche toujours des trucs comme la phrase que je disais tout à l'heure, ah ben, vous comprenez, vous me reviendrez trop cher. Donc, la discrimination, elle est où, là ? Donc là, on est dans l'apparence physique et dans le handicap, on est d'accord. Oui. Elle est où ? Ben, le problème, ça, c'est un... Je peux le dire personnellement, je le dis aussi dans le monde extérieur, ben, ça existe, mais c'est pas tellement reconnu. Et après, l'autre, tu viens de le souligner, le problème de discrimination, il faut prouver qu'il y a discrimination. Et ça, c'est le plus gros problème parce que souvent, par exemple, dans le monde du travail, c'est pas vraiment, c'est pas facile de prouver qu'il y a discrimination dans le monde du travail. Souvent, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, c'est pas très prouvé. Je parle en termes générales, l'origine sociale, on verra tout à l'heure, mais en termes générales, c'est très difficile à prouver. Alors, l'origine ethnique, c'est évident, c'est évident à prouver. Par exemple, l'orientation sexuelle sur l'homophobie, c'est difficile à prouver. Le problème homme-femme, pareil, à part les salaires, bien sûr, ça, c'est un combat qu'on mène depuis longtemps, le problème salaire homme-femme, c'est pas normal. Dans l'entretien, Fred, on en a parlé samedi dernier, les entretiens d'embauche, je pense que si tu peux en reparler vite fait de ça, t'as le droit, c'est pagnon, c'est pas le but, c'est pas d'avoir peur ou d'avoir honte, c'est le but, c'est de faire passer des messages. Donc, si tu as des choses à dire, dis-le, à ce niveau-là. Là, on n'est pas dans l'origine sociale. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que tu es dans cette catégorie jugement, toi, en fait. Jugement de l'apparence, de suite. Baf, t'es différent, terminé, au revoir. Ok, bon, ça c'est dit, ça c'est fait. Parce qu'ils le peuvent. Oui, ils le peuvent, mais ils n'ont pas le droit. C'est ça, le pire. Ils le peuvent, mais légalement, ils n'ont pas le droit de faire ça. Après, il faudrait-il le prouver. Ou alors, il faut piéger, mais là, il faudrait avoir quoi ? Genre dictaphone, enregistrement, tout ce que vous voulez, pour prouver qu'il y ait des... Le même CV avec une personne différente. Ah, les CV, tu ne peux pas le prouver sur un CV, si il y a discrimination. Si, parce que la plupart du temps... Exactement, le même CV, mais une personne différente. Oui, la plupart du temps, maintenant, ils te demandent une photo d'identité. Donc, de suite, ils voient... J'ai envie de parler de ça, on en a parlé avec Alex l'année dernière, je me souviens de ça. On avait dit, l'année dernière, sur la discrimination et l'embauche, en fait, il suffit qu'il y ait... Il y a un CV qui a été envoyé ici, j'ai entendu au Téléthon aussi, l'année dernière. En fait, il y a quelqu'un qui est handicapé, qui est embauché, il a dit, non, je ne veux pas. Et quatre heures après, quelqu'un se présente, il a été embauché. En fait, elle a oublié de dire à la personne, non, désolé, je ne recherche personne, je ne recherche personne au niveau de travail. Et quand, par exemple, quelqu'un se présente, il a été embauché. Donc là, quelqu'un est différent, non, ça ne va pas. Mais comment le prouver ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre question. Donc, n'empêche que je répète que la discrimination est punie par la loi. C'est au code pénal, à l'article 225-1. Alors, il retenait bien, parce que ça peut t'aider, il faut retenir ça. Donc, voilà ce que dit la loi. Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leur mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle, de leur âge, de leur opinion politique, de leur activité syndicale, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Donc, voilà ce que dit la loi. Tu as vu dans cette loi qu'il n'y a pas encore marqué « Origine sociale ». La pauvreté, tout ça n'y est pas encore. C'est justement ce combat-là qu'on va mener aujourd'hui. Sur le code pénal, il ajoute aussi des actes discriminatoires faisant suite à un arcesse non sexuel. Et ça, nous y est prouvé maintenant. La loi dit que constitue une discrimination toute distinction contre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tel que le défini à l'article 222-33 ou témoigner de tels faits y compris dans le cas mentionné au 1 du maire Mertit. Voilà. Et le code pénal précise que c'est puni de 3 ans d'emprisonnement la discrimination. C'est de 45 000 euros de l'amende lorsqu'elle consiste à refuser leur fourniture d'un bien à entraver l'exercice normal refuser d'embaucher refuser d'embaucher ça part quand tu le sais refus d'embaucher c'est punissable. D'accord ? Sanctionner aussi on va licencer une personne sans raison. Voilà. Subordonner la fourniture d'un bien donc ça je ne veux pas vous dire ça parce que c'est très compliqué. Voilà. Donc est-ce que ça vous étiez au courant on en a parlé beaucoup pendant deux ans dans l'émission mais est-ce que est-ce que tu faisais Il y a des trucs que c'est vrai que je n'étais pas au courant bon de toute manière moi je pense que il faut vraiment le prouver quoi pour que ce soit puni ou sanctionné ou il faut vraiment le prouver Alors pourquoi parce que moi j'ai un patron à Frédéric il me faisait chier depuis presque un mois à chaque fois que je demandais à Frédéric est-ce qu'il t'embauche est-ce qu'il t'embauche il me disait je ne sais pas alors un jour j'ai pris le téléphone je ne lui ai pas dit et j'ai téléphoné au patron voilà alors la chose qu'il m'a dit lui il m'a dit oui vous comprenez il fait très bien son travail on n'a pas besoin de repasser derrière mais vu sa grosseur il est mou il est plus long que les autres alors qui a dit ça le patron non le patron alors attends Frédéric quand il est venu quand je lui demandais alors ton patron t'embauche parce que j'avais engueulé un peu et bien le patron lui a dit oh non monsieur vous me reviendrez trop cher je ne peux pas vous embaucher c'était pas mal dans les bandages ça ? non il parle de BSA futel d'accord c'est autre chose et c'est le patron qui a jugé ça ou est-ce que c'est vrai je ne sais pas est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est une excuse pour dire moi j'ai entendu dire bon par le peu qu'il y a parce qu'à chaque fois moi je veux savoir pourquoi ils ne le prennent pas ou ils ne le gardent pas et tous m'ont dit pareil il travaille très bien on n'a pas besoin de repasser derrière lui mais vu sa grosseur il est plus long que les autres et il n'a pas osé de me le dire mais moi j'ai pensé je pense qu'il y a comment qu'on appelle ça c'est-à-dire que s'il y a 50 caisses de pommes à faire qu'il en fait 40 ça ne les intéresse pas il préférerait qu'il en fasse 51 ou 54 que 49 par exemple voilà qu'est-ce que vous voulez dire d'autre bonne question parce qu'il y a tellement de choses à dire aujourd'hui bon on va attaquer le sujet de l'origine on a fait on a fait voilà on a évoqué ce que c'est que la discrimination parce que pour nous parce que je veux dire pourquoi on a évoqué la discrimination parce que je pense qu'il y en a certains qui ne savent pas ce que ça veut dire la discrimination et je pense qu'il était temps un petit peu d'expliquer en détail ce que ça veut dire donc maintenant ça c'est fait on va passer au sujet exact du jour donc ça sera l'origine sociale l'origine sociale c'est quoi discrimination pour origine sociale au sujet de quoi parce qu'en plus ça va être dans deux sens l'origine sociale parce que on parle de la pauvreté mais aussi de la discrimination aussi vers les riches ça existe ça donc ça va être l'origine sociale pour moi ça évoque ça donc bien sûr 90% des cas ça concernait pauvres bien sûr donc en gros moi je ne sais pas où le caser ça il y a une fois je suis allé comme monsieur adulte handicapé je suis allé à un contrôle et le docteur que j'ai vu il m'a dit bon ben madame il faudrait vous secouer il faudrait que vous trouviez du travail alors attends on est dans quel sujet là ? oui mais attends deux minutes laisse moi finir oui alors je dis bon ben écoutez monsieur moi je veux bien trouver du travail mais je dis vous aidez moi cherchez moi-en au moins parce que moi je n'y arrive pas alors il m'a répondu dans les temps où vous êtes je ne tenterai même pas le coup alors pourquoi il me disait à moi il faut que vous que vous alliez au boulot tout ça il faut à tout prix tout ça et que lui cinq minutes après il me dise que dans l'état où j'étais c'est pas la peine que j'aille demander du travail dans l'état où tu étais ah d'accord ok je crois moi j'appelle ça un peu de la je ne sais pas moi oui si si il croyait peut-être que j'allais lui répondre non je ne peux pas chercher du travail alors dans l'état où tu étais au niveau santé au niveau santé 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 donc là c'est bien sûr une discrimination donc là il t'a jugé par rapport à ton état donc là oui Fred non on a posé le micro ah oui pouf c'est pas grave ça désolé pour les oreilles s'il y en a qui ont des casques désolé j'ai imposé un micro oui parce qu'on a fait on a essayé de faire des nouveautés techniques même si on a un souci sur le téléphone c'est pas grave on va trouver la solution qu'est-ce que je voulais dire revenons sur on va revenir sur là tu as été reparti sur la discrimination en général on va évoquer une discrimination sociale non sociale c'est la pauvreté et la discrimination au niveau de raison comment te dire ça sociale ça veut tout dire là tu parlais de discrimination pour raison de santé donc là c'est différent ou handicap mais là c'est différent mais il y a de la discrimination oui bien sûr bien sûr c'est discrimination quand même là sur l'origine sociale c'est quelque chose qui n'est pas encore bien reconnu par la loi ni par vraiment par les administrations tout ça l'origine sociale c'est tout simplement toutes les on va aussi on va parler de jugement tout ça tous ceux qu'on compare on juge on va dire les SDF les pauvres même les gens qui vivent avec des finances on va dire pauvres on va dire on va dire que c'est ça ceux qui ont des logements par exemple insalubres tout ça qui vient de normal ça fait partie de l'origine sociale voilà ça c'est toutes ces catégories là malheureusement qui n'est pas encore reconnue par la loi aujourd'hui et le combat quand je vais nommer l'association parce qu'hier c'était 17 octobre ça a été des car mondes ils sont en train de mener un combat à l'heure d'aujourd'hui ça fait 3 ans que ça date maintenant pour que ça soit reconnu dans la loi l'origine sociale la discrimination pour l'origine sociale alors aujourd'hui il existe une différence entre deux traitements selon l'origine sociale et il n'est pas possible pour les personnes en situation d'extrême pauvreté de pouvoir saisir l'institution du défenseur des droits de son secrétaire est-ce que tu sais ce que c'est que le défenseur des droits non je ne te suivais pas parce que oui est-ce que tu sais ce que c'est que le défenseur des droits c'est celui qui défend tes droits oh bravo merci GG en gros non mais merci si tu as d'autres réponses comme ça GG je te remercie donc le défenseur des droits c'est ce qui remplace la HALDE c'est-à-dire ceux qui s'occupent de la lutte contre les discriminations et bien maintenant depuis Sarkozy ils ont nommé un défenseur des droits pour en gros pour défendre comme tu dis nos droits légalement parlant et si tu es victime de discrimination tu peux faire appel au défenseur des droits qui s'appelle Dominique Baudis aujourd'hui ça ne va pas tarder à changer je pense par rapport à la discrimination donc le quotidien des personnes vivant dans l'extrême pauvreté en France est trop souvent méconnu des données des droits sont fréquents malgré la bonne volonté du législateur nous sommes convaincus que c'est l'institution du défenseur des droits qui doit nécessairement être partie prenante d'une réflexion sur la manière d'aborder les saisines dans les situations de grande pauvreté parce qu'on est bien dans l'origine sociale alors en un sur la difficulté à demander ces droits parce qu'il y en a certains qui n'arrivent qu'ils ont du mal encore aujourd'hui à réclamer leurs droits et récemment il y a la commission nationale consultative des droits de l'homme dans son avis sur le respect des gens du voyage et aussi des Roms migrants au regard des personnes récentes de la France aux instances internationales adoptées le 22 mars 2012 donc l'année dernière qui dénoncent la discrimination pour origine sociale dont sont victimes ces populations donc on parle des Roms en général par exemple voilà ce qui est dit parallèlement aux questions garantissant l'accès aux droits il est indispensable d'engager une lutte contre les discriminations la lutte contre ces discriminations d'ordre ethnique culturel ou social subie par des gens de voyage dont l'originalité est d'être largement acceptée et banalisée par la société et qui les oblige à adopter les stratégies de débrouille perpétue une défonce réciproque et du rejet est incontournable alors on est désolé on est un petit peu mort de rire parce qu'il y a Gégé qui fait comme chez elle en train de boire de l'eau donc ça fait toujours c'est toujours agréable c'est pour ça alors revenons aux choses sérieuses malheureusement j'ai estompé histoire sérieuse malheureusement cette réalité s'illustre très concrètement comme par exemple dans le hameau de la brouillère située dans la commune de Saint-Martin du Vieux-Bélème d'accord le problème de l'effectivité du droit est particulièrement flagrant dans le domaine du soin et de la prise en charge médicale de nos jours de nombreux médecins refusent de recevoir des personnes des bénéficiaires de la couverture médicale universelle la fameuse CMU et aussi de la complémentaire ou de la dossier médical d'Etat laissant de côté des personnes très fragilisées par des conditions de vie catastrophiques et inhumaines on évalue en 2012 le taux de refus d'une prise en charge médicale pour les bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat à 33% c'est-à-dire un tiers des personnes ne sont pas pris en charge c'est-à-dire qu'elles ne sont pas soignées elles n'ont pas les soins nécessaires notamment ceux qui vivent avec le RESSA et tout ça alors tout ceci malgré la délibération de la HALD en 2006 qualifiant ses comportements de discriminatoires justement et malgré la sanction prévue par l'article L.1106-3 du code de la santé publique sanctionnant le médecin auteur de cette discrimination est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce genre de période de soucis est-ce qu'il y a eu un médecin qui a déjà refusé oui après il ne m'a pas refusé mais il m'a dit qu'il y avait des hôpitaux fait exprès pour des gens comme moi parce qu'il m'a dit en plus c'était comment on appelle ça un libéral qui prenait les prix qu'il voulait donc voilà et je me suis présenté avec la CMU et il m'a dit bon ben je vous prends mais la prochaine fois que vous aurez des problèmes il faut que vous alliez à tel hôpital c'est fait pour des gens comme vous parce qu'il me dit moi vous me faites perdre mon pognon ben il n'a pas dit mon pognon il a dit mon arbre la pauvreté aussi expose aussi au placement des enfants d'accord mesure qui devrait pourtant intervenir que quand elle est strictement nécessaire ben là elle est strictement nécessaire ça fait 3 ans qu'il buve comme ça ben il n'y a pas que enfin il y a plein de cas particuliers l'expérience montre que souvent cette mesure est une privation inutile injustifiée et illicite ça dépend des cas parce que c'est du cas par cas aussi la jurisprudence européenne est très intéressante sur ce point précis particulièrement les jurisprudences par exemple en Allemagne du 10 juillet 2002 alors c'est vrai que ça date de loin le projet pour l'enfant dont le contenu doit être débattu avec les parents obligatoire depuis seulement 2007 d'accord et en sachant que dans 90% des cas de placement la famille vit en dessous du seuil de pauvreté on en a un petit peu parlé samedi dernier on peut se demander si cela est encore dû au fruit du hasard le caractère illicite des placements en raison de pauvreté apparaît clairement ainsi que le nombre respect des principes pourtant inscrit dans la loi comme l'obligation d'élaborer un projet pour l'enfant donc je vais répéter la phrase de la dalle Gégé là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère les droits de l'homme sont violés s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré voilà non tu as dit bafoué d'abord et tu n'as pas dit respecter tu n'as pas dit tu as dit je ne sais pas quoi de toute façon le podcast te le dira je te mettrai en boucle si tu veux oui alors je disais là c'est bon ben oui c'est bon en fait c'est cette foutue table de mixage qui a du mal à marcher je n'ai pas encore habitude je suis désolé je ne suis pas la table de mixage de la radio de l'année dernière il faut me laisser un petit peu le temps de m'habituer on vient juste de mettre en place qu'aujourd'hui alors laissez-moi un petit peu le temps d'y arriver soyez sympa avec moi soyez cool ce n'est pas facile pour moi au niveau technique je ne suis pas un pro technique alors soyez sympa avec moi je t'en prie ça n'a rien à voir avec ça moi ce qui me choque un peu c'est que c'est simple parce que c'est des discours qu'on entend depuis des années c'est toujours les mêmes discours on entend toujours les mêmes choses on n'a pas besoin de répéter oui mais si si oui mais répéter d'abord c'est un discours national c'est pas un discours bordeaux oui d'accord mais si parce que pour que ça entre bien dans la tête de certaines personnes oui voilà si moi répéter tous les ans l'année prochaine s'il le faut je vais répéter oui mais c'est lourd à un moment ça fait 20 ans ça fait 20 ans ça fait 20 ans qu'on entend sans cesse les mêmes discours oui on va pas et ça a beaucoup changé 25 non ça ne change pas voilà c'est ce que j'ai dit donc il faut continuer à mettre ça dans la tête des gens ben ok il y a des gens miséreux peut-être à leur porte qui ne le savent même pas nous sommes pas il y a 25 ans il y a 25 ans la pauvreté n'en était pas à ce niveau là aujourd'hui elle continue et voire même elle progresse on va dire c'est comme ça elle s'empire donc c'est pas c'est pas en disant les mêmes discours tout ça déjà on a été déçus hier il n'y avait pas de marche à Bordeaux c'est la chose qui m'a déçu on n'a pas été nombreux non plus pourquoi ? parce que voilà l'organisation n'était peut-être pas forcément dans le fond ça a été dans la forme au niveau des discours des chants et tout ça au lieu d'aller dans le fond du sujet de la misère le thème de cette année c'était sur la discrimination d'origine sociale à part les messages que j'ai vus mais c'est pareil je vais en parler après parce que les messages sur les longs je les ai donc je vais vous en parler on va dire ce qu'on en pense moi ce que je trouve louche c'est que ça fait quand même ma onzième année que je fais la lutte comment dire parce que ça fait 11 ans que je suis dans cette association à TD CarMonde ça fait quand même et j'entends toujours les mêmes choses alors maintenant les années passent la génération change les meurs changent et tout ce qu'on veut c'est on va pas mais la misère progresse mais on n'est plus il y a 25 ans il y a 25 ans là on n'est plus du tout dans les mêmes trucs là la dalle qui date de 25 ans on en a même parlé avec Alex l'année dernière pour nous ce sont des phrases qui ne sont plus d'actualité c'est vrai c'est à dire les droits de l'homme sont violés ça c'est vrai mais à l'heure actuelle il faudrait la refaire cette phrase elle n'est pas au goût du jour on va dire il faudrait la corser oui il faudrait la dalle vas-y alors j'ai pas dit non mais au niveau de la dalle du Trocadéro à Paris pas au niveau du chant ce qu'on a eu hier c'est encore autre chose voilà toi la dalle tu la trouves encore d'actualité ou tu la trouves pas assez claire ou tu la trouves pas je l'ai même pas vue tu viens de la réciter tu viens de la réciter tu viens de la dire ah ça oui mais bon je l'ai apprise surtout c'est pour ça que c'est loin quand j'allais à Paris parce que ici dans les parrages j'en ai jamais vu si il y a une dalle où ? à Libourne bien sûr oui mais bon ça fait que 2 ou 3 ans ah oui parce que pour ceux qui habitent pour ceux qui habitent dans la région bordelaise comme chez nous il y a une dalle on va dire une réplique de la dalle à Libourne et pas à Bordeaux parce qu'à Bordeaux on l'a pas on a cherché nous personnellement le mettre à Bordeaux parmi des droits de l'homme ça a été refusé mais ça a été fait à Libourne il y a maintenant ça fait 5 ans maintenant si je me trompe pas c'est en 2007 en 2007 ou 2008 je crois que ça a été posé à cette époque là ils ont en fait une autre donc ils ont déplacé non là où on était il y avait une dalle en ferraille alors c'est pas plutôt les textes des droits de l'homme qui est sur le parvis non parce qu'ils étaient sur la longueur de la truque il faudrait qu'on voie mais j'ai pas vu le texte de ça à Bordeaux non mais moi je pense pas que c'est ce qui a marqué sur la dalle c'est autre chose c'est autre chose ça a à voir plutôt avec les droits de l'homme plutôt que voilà c'est la déception qu'on a à Bordeaux qu'on va essayer de se battre si on peut mais bon j'ai trouvé cette année plat l'organisation j'en ai parlé de toute façon à Françoise à la déléguée de Bordeaux on en a beaucoup parlé hier j'ai trouvé que c'est d'abord il faut être honnête il n'y avait pas beaucoup de monde déjà d'une je ne sais pas s'il y a eu les infos hier soir je ne sais pas si ça a été passé il n'y avait pas beaucoup de monde l'organisation elle était bien mais il manquait des choses il manquait plein de choses oui mais il faut que tu dises que depuis 3 ans il y a la même association qui s'est montée à Pessac oui et à Pessac ceux qui venaient à Bordeaux et bien ils n'y viennent plus ils sont à Pessac maintenant c'est pas normal c'est pas normal Bordeaux c'est une grande ville oh bien nous avons un papillon parmi nous bonjour le papillon donc Pessac oui c'est pas normal parce que c'est censé être représenté à Bordeaux Bordeaux qui est quand même 9ème grande ville de France c'est pas normal qu'on fasse dans une petite ville de cube comme Pessac et Libourne Libourne avec ce qu'on a entendu ce qu'ils ont fait comme présentation parce que eux depuis des années ils font quelque chose de grandiose comparé à Bordeaux Bordeaux c'est presque limite je ne vais pas dire minable mais c'est vraiment à côté de la plaque par rapport aux autres villes de Gironde donc je ne comprends pas heureusement qu'ils font pâtir heureusement qu'ils ah non pâtir non pâtir c'est pas la peine alors je on va essayer je vais essayer de vous à moins que tu veux le lire Fred ça va t'occuper oui allez il y a eu j'en ai parlé samedi dernier on avait dit on avait même dit que c'était sur internet j'ai donc la pétition sur moi avec le avec le texte exact si vous vous sentez concerné que vous voulez signer cette pétition il existe sur internet www.refuselamisère.org si je ne me trompe pas j'espère ne pas peut-être à l'heure de il te manque quelque chose apparemment ben non mais il doit manquer mais après pour te dire ce que c'est il faudrait reprendre toute la liste pour voir s'il y a tout il y a quelque chose qui m'a choqué il n'y a pas l'SDF si ils en ont parlé alors vas-y où tu vas marquer SDF ils n'ont pas là mais ils en ont parlé ils n'ont pas parlé mais ils ont comment dire voilà je ne veux plus qu'un homme vivant dans la rue soit refusé l'accès dans un salon de coiffure oui mais alors ça ne veut rien oui mais ça veut rien et après il y en a un autre oui mais est-ce que franchement cette phrase est-ce que le coup du salon de coiffure est vraiment bien il ne faut pas faire toutes les sociétés de toutes les entreprises peut-être mais c'est peut-être pas très clair quand on parle de salon de coiffure c'est vrai que je ne sais pas quel est le rapport mais c'est-à-dire qu'ils rentrent après c'est peut-être un exemple alors qu'ils refusent dans un commerce par rapport à son look par rapport à ses vêtements par rapport à son odeur par rapport à son style voilà tout ça j'ai vu qu'il y a aussi l'histoire de l'odeur aussi quelque part oui d'expulser une famille d'amuser parce que son odeur l'encommoderait voilà c'est ce que j'ai vu aussi bon en tout cas si ça vous touche cette pétition vous avez le site internet pour ceux qui on l'a en papier nous on a eu sur place en papier hier à Bordeaux vous pouvez le faire sur internet www.refuserlamisère.org si je ne me trompe pas refuser ER mais pas EZ alors sur le chat je ne sais pas ils ont je pense qu'aujourd'hui je pense qu'ils ont ils ont la fibre humoriste je pense aussi je pense qu'aujourd'hui ils ont envie de mettre un peu d'humour par exemple on parle de la pétition j'ai une réaction qui dit je ne veux plus être jugé par les cons car leur jugement reflète leur propre connerie je ne sais pas ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit dire là-dessus est-ce que c'est vrai on m'a écouté hein non rien je pars tout seul tu pars tout seul et après on m'a parlé de quelqu'un qui a faim alors bien sûr merci oui le monsieur qui a faim il faut qu'il pense qu'il a trois amis qui ont la dalle aussi que nous on travaille nous aussi on a on a juste un escalier je suis peu il nous a mené au je ne sais pas moi au McDo par exemple on refusera pas oh mais non ça se fait pas GG c'est pas à toi de t'inviter c'est à lui d'inviter et ça ne se fait pas de s'inviter comme ça je lui demande s'il veut ah non c'est pas à toi de proposer ça ne se fait pas GG ça c'est pas bien c'est pas grave c'est pas bien du tout mais bon c'est pas grave bref autre chose qui s'est passé hier c'est sur les textes qu'il y a eu sur le losange alors ces fameux losanges qui vont être rapatriés à Paris au niveau national en gros on nous demande de déposer un message sur ce qu'on pense de la discrimination alors ce qui m'a fait plaisir déjà ce qui m'a fait beaucoup plaisir hier c'est que toutes les discriminations ont été représentées dans ce tableau il n'y a pas eu que l'origine sociale j'ai noté des textes que je vais vous partager et que vous allez me dire ce que vous en pensez parce que ce sont des vécus des vrais des vécus des gens ce qu'ils ressentent sur le moment par exemple un des textes qui dit l'aide sociale n'est pas juste pour tous ça c'est simple mais clair et qui mérite d'être précis un autre texte qui dit il n'est pas tolérable que le travail soit refusé pour cause de couleur ou d'origine sociale on en a parlé tout à l'heure ensuite je suis différent par mon apparence et mon comportement et là où j'habite on se moque de moi alors là je pense que c'est plus un enfant qui a parlé parce qu'il y a pas mal d'enfants qui ont parlé sur ces losanges alors ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien cette phrase je ne sais pas pourquoi je l'aime bien la pauvreté c'est manquer de tout mais surtout d'amour j'aime beaucoup cette phrase moi j'aime bien mais si c'est vrai bien sûr que c'est vrai comment ça part forcément dans quel sens du terme parce que par exemple l'amour d'une mère que t'es 15 000 euros ou 500 euros c'est pareil c'est pas forcément familial mais il parle de l'amour donc la pauvreté en général c'est manquer de tout mais surtout d'amour je pense que c'est je pense que c'est l'amour fraternel je pense au niveau au niveau des gens oui mais moi ce que je veux dire c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'aime pas nos gosses au contraire on fait tout pour eux là on ne nous sent pas dans le critère mère-fils c'est pas du tout ça mais non mais je pense que Fred il a dû comprendre comme ça mais c'est pas du tout ce que moi j'ai c'est pas du tout ce que j'ai compris parce que c'est pas parce qu'on est pauvre que bon admettons que moi et Frédéric qu'on soit pauvre il ne va pas manquer d'amour pour ça moi je ne sais pas ça n'a rien à voir mais par contre c'est oui c'est vrai que c'est une phrase qui peut aller dans plusieurs formes c'est vrai que c'est chacun de la façon de ressentir toi tu l'as pris comme ça voilà d'accord ok et toi Gégé tu l'as pris comment ? même chose vous l'avez pris comme ça ça me surprend que vous l'avez pris comme ça sur le chat quand ça a réagi on dit ça c'est sûr l'aide sociale c'est la gueule du client Gégé qui dit oui avec la tête si tu confirmes dis-le vocalement parlant oui je le veux bien je continue sur les textes du losange avant pour les criminels il y avait la peine de mort maintenant pour des gens qui n'ont rien fait il y a la mort sociale quelle évolution ah 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 alors si ça mérite réflexion la phrase oui mais alors c'est sûr que par exemple il y en a certains qui font de la prison alors qu'ils n'ont rien fait bon moi je pense non mais c'est pas que ça non plus si la mort sociale c'est quand même fort c'est un mot qui me parle quand même euh oui une fois qu'ils ont reconnu que le mec bon il a rien fait il lui donne du pognon mais en attendant il a tout perdu sa famille ses amis et tout c'est ça voilà c'est ça qui vient d'arriver voilà moi j'ai pas compris comme ça mais moi j'ai compris comme ça moi personnellement c'était plus le fait c'était plus le côté rejet quoi le côté exclusion c'est à dire exclu par rapport à nos différences sociales quoi c'est ça alors moi ce que j'ai compris c'est plutôt pas besoin d'aller mourir en prison on peut très bien mourir en dehors des prisons ah là c'est autre chose encore là on voyait on voit non mais c'est bien non mais c'est intéressant c'est ce qui est intéressant c'est bien d'avoir plusieurs façons de voir les choses c'est bien au contraire c'est comme ça qu'on apprend et le but aussi c'est de rassembler les idées de tout le monde justement en faire en faire une idée commune pour lutter contre la pauvreté et c'est ça qui est intéressant le partage des savoirs et aussi des idées des autres parce que j'ai mes propres idées tu as tes propres idées tu as tes propres idées le chat qui sont là dessus avec nous ils ont leurs propres idées mais en rassemblant nos idées pour combattre les inégalités et les discriminations voilà c'est ça le but c'est ça qui est intéressant d'ailleurs on vous adresse un petit message Gégé et Fred ma mère qui vous dit je suis d'accord avec Gégé et Fred on peut manquer de fric et ne pas manquer d'amour voilà voilà c'est ce qu'on me dit ça sur le chat ensuite je continue sur les textes du Losange alors là on est sur le thème du travail maintenant on m'a proposé un travail mais il me faut une voiture tiens Fred on m'a proposé un travail mais il me faut une voiture comme j'en ai pas adieu boulot voilà oui mais de toute façon quand il n'y a pas la voiture ils trouveront autre chose après parce que malheureusement et on en a parlé samedi dernier pour avoir un travail il faut une voiture et pour avoir une voiture il faut le permis il faut le permis d'abord oui mais il faut l'argent et pour avoir le permis il faut avoir de l'argent parce que c'est pas donné le permis de conduire et il faut aussi avoir les moyens de le faire physiquement parlant au niveau santé et au niveau financier voilà c'est ça qu'il faut se dire toujours sur le travail pas de liberté sans travail pas d'égalité sans travail il ne reste plus que je vous dis l'égalité non 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 réfléchissez écoutez bien la phrase pas de liberté sans travail pas d'égalité sans travail il ne reste plus que quoi alors la fraternité merci Gégé c'est tout à fait ça il ne reste plus que la fraternité mais est-ce qu'il y en a de la fraternité ben pas au boulot mais où j'en vois pas de fraternité où d'entre-familles ah entre-familles peut-être je ne sais pas ce que je dois dire là-dessus si je on va dire on va dire une fraternité de famille on est vraiment très restreint alors on ne va pas dire toute la famille alors voilà parce que moi c'est plutôt fraternité amis pas forcément non mais pour moi ah pour toi et encore les amis on les compte sur nos mains et en plus on a des amis excuse-moi en plus les amis je suis désolé regarde on en a parlé récemment avec toi on peut en évoquer tu as des problèmes où sont tes amis tu n'en as pas d'amis au contraire tu as des amis mais on te dénigre tu appelles ça des amis non on te dénigre on te met plus bas côté si c'est ça des amis ce ne sont pas des amis et tu croyais que ce sont des amis et le problème des amis il faut quand même il faut faire attention il faut faire très attention parce que tout peut changer du jour au lendemain j'en ai eu des moi aussi des amis du jour au lendemain parce que j'étais avec quelqu'un que je ne citerai pas tout ça parce que j'ai été avec quelqu'un que vous connaissez et tout ça parce que je suis différent ou parce que parce que si parce que là et bien on nous rejette et bien bon c'est ça que tu appelles l'amour des amis ouais mais bon t'en as quand même quelques-uns non qui résistent ah si oui j'en ai deux en ce moment qui résistent non mais nous on en a un qui résistent qui résistent qui supportent qui résistent et tout ce que vous voulez mais voilà quoi ensuite alors ça j'aime bien j'aime bien cette phrase aussi ou alors j'ai d'abord celle-là lorsqu'on éprouve j'ai l'impression que mes enfants ne sont pas comme les autres j'ai honte et je suis en colère alors est-ce que toi t'as eu ce sentiment-là GG en tant que mère de famille en tant que mère de famille moi j'ai eu un peu ce truc donc je me suis toujours débrouillé pour que ça se passe autrement mais pour toi parce que bon t'as vécu ça depuis des années mais est-ce que t'as eu honte pour tes enfants ah non au contraire j'ai toujours été fier de mes enfants moi voilà donc toi par rapport au fait de vivre dans cette situation est-ce que t'en as eu honte par rapport à tes enfants bah oui parce que bon c'est ça la question voilà je me suis toujours demandé ce que bon ils ressentaient aussi et Fred est-ce que tu veux répondre oui merci est-ce que tu peux est-ce que tu pourrais nous dans un dire développer ton ton truc ah tu peux il faut pas d'abord non c'est passé non non mais aujourd'hui c'est différent non mais là non mais enfant t'es parents d'enfants t'as 25 ans t'es pas un enfant maintenant donc mais à l'époque on va dire à Mérignac par exemple mais on peut dire que je m'en tapais un peu tiens donc ça c'est étonnant ça parce que tu mais est-ce que tu t'en tapais parce que tu savais pas ce que c'était ou est-ce que tu t'en tapais parce que tu parce qu'en fait je m'occupe que de moi et des autres qu'est-ce qu'il faut pas entendre voilà s'ils veulent pas de moi et aujourd'hui et maintenant avec les années tu te rends compte ce que c'est de vivre ça non tu le sais aujourd'hui c'est ça qui est dire aujourd'hui tu le sais oui non mais tu ne fais pas semblant moi je faisais en sorte que tous les week-ends ce qu'ils me demandaient de l'acheter moi la semaine je me privais ils ne le voyaient pas c'était le principal voilà donc j'ai toujours acheté ce qu'il leur fallait à eux bon alors il me faut une voiture oui mais là mon coco t'as 25 ans alors j'ai plein de réactions l'amour s'arrête à la majorité j'ai des réactions sur le chat alors on dit la faille doux coeur la famille du bonheur ok il a cherché ça où ensuite ah ben la fille alors en fait c'est un jeu de mots si tu préfères moi j'ai l'impression la famille doux coeur tu vois il faut il y a un jeu de mots là dedans oui d'accord la famille du bonheur je pense qu'au lieu d'hier la faille pourquoi je dis la famille la faille la faille doux coeur la famille du bonheur voilà ça y est je viens de comprendre mais il y a un jeu de mots là dedans ensuite on apprend bien plus de valeurs humaines dans la difficulté que dans l'opulence GG ça te parle apparemment oui oui réagis c'est le monde ouais ouais parce que disons que nous les pauvres si vous allez par là on cherche beaucoup le système des c'est à dire le système des mers de toi oh joli j'étais pas parti là dessus ah non 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 c'est pas mal t'étouffes pas t'étouffes pas reste pas minute normalement c'est des brouilles mais c'est pas c'est pas grave on t'en fout c'est des mers de toi débrouille toi défonce toi démerde toi donc finalement on vit avec ça oui et tout au long de la vie et bien on se dit bon t'as pas ça t'as pas ça et bien démerde toi oui c'est ça c'est vrai voilà c'est vrai et on arrive que finalement on arrive un peu à faire ce qu'on veut et c'est un petit peu ce que les assistants sociaux t'ont fait comprendre voilà voilà c'est par rapport à ce qu'on a parlé samedi dernier voilà ils m'ont dit que je me débrouillais trop bien voilà très bien je continue la discrimination la discrimination alors autre phrase qui a été mise sur ce losange la discrimination ne veut pas dire que nous sommes dépourvus de tout qu'est-ce que vous en pensez ? être discriminé est-ce que tu perds est-ce que pour autant tu perds des choses ? ah non 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 moi je perds rien mais le problème qu'il y a c'est que moi j'ai on m'a forgé un caractère c'est que par exemple je passe dans la rue on rigole de moi parce que je suis grosse ou que je suis tordu ou bossu moi je regarde les gens et je leur dis écoutez messieurs dames les plus gênées sont bons et c'est pas moi mais dépourvu de tout à part une chose parce que c'est pas évident c'est quand même la dignité quand même oui on perd un petit peu notre dignité mais ça ne nous enlève pas ce qu'on est ça ne nous enlève pas nos caractères nos façons de vivre nos façons de penser la preuve on est là on est là on passe des messages et c'est pas pour autant qu'on en a honte d'en parler donc on n'est pas dépourvu de tout que ce soit de tout sens moral de tout physiquement parlant voilà je vois cette phrase comme ça moi personnellement autre phrase la discrimination c'est le regard social que l'on porte sur autrui si on veut que cela cesse mettons chaque personne sur la même égalité est-ce qu'il faut que je la répète parce que t'as toussé je vais la répéter est-ce que tu veux que je répète alors je répète la discrimination c'est le regard social que l'on porte sur autrui si on veut que cela cesse mettons chaque personne sur la même égalité ils ne pourront pas non ils ne pourront jamais pour moi c'est possible c'est possible peut-être mais non non c'est pas est-ce que franchement ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas ils ne veulent pas c'est différent je vais te donner un exemple par exemple la discrimination raciale tout le monde ne peut pas être pareil on n'est pas pareil mais personne n'est pas pareil le fait de mettre tout le monde pareil déjà ça bloque mais de toute façon qu'on soit clair on est 7 milliards d'habitants dans cette planète on est tous différents je suis désolé on est tous différents on a nos personnalités on a nos pensées on est tous différents j'ai mon clone derrière non mais par contre sur la même égalité pas forcément financièrement ou économiquement pas on tout ce que vous voulez sur la même égalité ça veut dire qu'on est tous égaux en droit non mais moi je dis qu'il y aurait déjà un peu plus d'égalité en France si déjà bon déjà certains patrons ne partaient pas ailleurs et si vraiment on faisait attention on a de quoi nourrir tout ce qu'il faut et même en donner mais le problème c'est que argent toujours ça c'est vraiment le mot à chaque fois voilà j'entends que ça argent 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 c'est le mot depuis 2 ou 3 ans quand j'entends parler l'argent 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 alors ça je vous avoue que ça m'énerve au plus haut point déjà que moi-même je ne demande l'argent à personne et pourtant avec ce que j'ai vécu cette année difficilement d'avoir perdu quelqu'un je ne demande à personne pour autant d'argent on peut s'en sortir maintenant est-ce que le fait de demander de l'argent ou de réclamer de l'argent c'est pas comme ça qu'on va être heureux et comme ça qu'on va vivre ah bah non et puis il ne faut pas oublier que demain par exemple quelqu'un qui a de l'argent demain boum il faut arrêter et après il va nous faire alors déjà moi ce que j'aime pas c'est les gens hypocrites comme ça parce que j'en ai connu tu as les gens qui viennent vers nous excusez-moi ceux qui m'écoutent sur la radio ne le prenez pas personnellement contre vous du tout c'est très important je sais pourquoi je dis ça il y a des personnes qui viennent vers nous pour nous demander des services oui jusque là vous savez et par devant est-ce que tu peux me rendre des services est-ce que si est-ce que là très gentil tu vois quel que soit et par derrière bah voilà l'argent tu ne demandes rien et tu n'existes pas en plus tu vois c'est ce que je veux dire donc quand on rend service on existe quand on a plus besoin nous on n'existe plus et pourquoi d'après toi parce que nous sommes pas parce que nous sommes différents et c'est ce qui m'est arrivé avec pas mal de personnes d'un td que j'ai connu des gens parce qu'ils ont été bien contents de me voir de me recevoir de me voir quand je leur rende service et quand ils viennent vers moi ah bonjour et tout ça et puis par derrière vas-y qu'on te critique par derrière et ça Gégé tu l'as vécu récemment et pourquoi parce que nous sommes différents et tu as eu récemment cette critique tout ça moi même j'en ai eu récemment aussi mais ça ne se fait pas voilà et quand je vois on est sur la même égalité il n'y a pas d'égalité c'est sûr mais les gens ne comprennent pas que demain boum demain voilà demain tout peut arriver tout peut changer tout peut arriver tout peut sauter un ami à eux un entourage leur enfant tout ce qu'ils veulent tout peut arriver dans leur figure et ils se disent que ça n'arrivera jamais ben si ça peut arriver à tout le monde et souvent sans qu'on s'y attend et en plus et bien mieux que ça sans qu'on s'y attende et en plus avec des personnes qu'on ne s'y attend pas et ça il ne faut pas l'oublier aussi voilà parce que je voulais te dire quelque chose le fait d'avoir été élevé durement je pense que dans la vie ça aide énormément non mais je vais t'expliquer pourquoi attendez il est en train de boire un coca là et il s'étouffe à moitié on a attendu le craquement du plastique je suis désolé il faut que je reprenne des forces d'avoir parlé autant ouais voilà parce que si tu vas par là moi je vais remarquer une personne qui a toujours vécu dans l'opulence dans tout ce qu'il voulait si elle tombe dans la mouise comme nous ils ne s'en sortent pas ou difficilement tandis que nous on a tellement été habitués jeunes qu'avec le système D on arrive toujours à se débrouiller voilà il y a un message qui est adressé à toi alors écoute alors je vais alors puisqu'on n'a aucune honte et on n'a pas la langue de bois je vais te dire ce qui est marqué GG pisse leur au cul tu es un être humain tu as un coeur comme tout le monde seul l'enveloppe alors tu es un être tu as un coeur comme tout le monde virgule il manque une virgule ici seul l'enveloppe charnelle change et croit ce que croit il manque quelque chose et croit ce n'est pas le principal la beauté du coeur est vachement plus important maman si tu pourrais être un peu plus clair dans tes phrases parce que je crois qu'il doit manquer des virgules et des mots quelque part parce qu'il manque quelque chose il faudrait dire crois moi crois moi ce n'est pas le principal virgule la beauté du coeur est vachement plus important je pense que je pense que c'est ça que vous voulez dire voilà je pense que je l'ai dit qu'est-ce que je voulais dire moi je voulais dire merci madame c'est ma mère il n'y a pas longtemps au téléphone je continue sur les phrases on va dire ce qu'on en pense bah tiens ça nous concerne quand une personne oveste doit payer deux places de cinéma de son poids alors franchement je n'ai jamais vu ça pour l'instant mais apparemment ça existe alors je sais que ça existe ça existe dans les avions je ne sais pas si vous en avez entendu on n'a jamais pris l'avion mais j'en ai entendu non mais j'en ai entendu parler par contre dans les places de cinéma je l'apprends alors ça a été marqué dans le dans le moi je ne sais pas il y a toujours eu une place apparemment apparemment il y a quelqu'un qui a été qui a payé ah oui d'accord oui alors ça moi j'aurais porté plainte de suite d'accord là tu m'escuze je vais faire une loi comme ça mais oui il y a une loi qui est passée sur ça ça a été passé par rapport aux avions il me semble non mais par rapport en général ah je ne sais pas je ne crois pas que ça passe par rapport aux transports en commun transports en commun oui mais les cinémas je suis désolé ce n'est pas un transport en commun non mais ils en profitent évidemment bien sûr mais normalement ça ne se fait pas après on a tous une mission moi je dois combattre la discrimination et l'humiliation alors le mot humiliation est évoqué est-ce qu'être discriminé c'est être humilié mais à force à force oui je pense à la longue à la longue je pense est-ce qu'à force d'être discriminé ça te décourage ou est-ce que ça te continue ou est-ce que ça continue et ça bon alors je vais t'expliquer moi j'ai un caractère c'est ça que je m'en fous complètement non mais attends 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 je n'ai pas fini parce que je me fous complètement de ce que les gens ils disent moi non mais attends mais non mais dis-moi non mais je suis obligé je suis obligé d'intervenir tu dis ça je te connais depuis 12 ans j'ai fait quand même oui regarde les événements récents non mais justement est-ce que tu t'en fous sauf les personnes sauf les personnes qui ça touche non moi je me fous royalement de ce que les gens ils disent voilà mais c'est vrai que j'ai eu des amis que je croyais vraiment des amis c'est dit à l'heure voilà et qui m'ont complètement anéanti voilà des deux ou trois nuits j'ai pas dormi quand j'ai appris certains trucs je ne le pensais pas de ces personnes là parce que moi en général quand je me fais des amis il y en a quelques-uns qui vous le diront c'est des amis pour la vie c'est pas que si bah si non mais soi-disant voilà je peux te dire ça aussi en connaissance de cause voilà maintenant je peux dire ça un peu en connaissance de cause parce que récemment j'ai été disons on t'a dénigré plus bas que terre sur tes oui voilà on m'a mis on m'a mis plus bas que terre voilà on en a parlé samedi dernier je te sens voilà oui et c'est ce que j'ai dit à l'heure tu vois des amis mais sans que tu t'y attendes et puis des gens que tu connais depuis des années bah ouais tu t'y attends pas du genre d'un qui te dise des trucs pareils bah non le problème c'est qu'eux ils ne vivent pas ce qu'on vit bah voilà donc pour eux c'est plus simple de juger des choses qu'ils ne vivent pas alors que pour eux c'est facile pour eux ils ne vivent pas ils sont tranquilles ils sont aisés ils ont l'argent ils ont tout ce qu'ils font pour eux c'est tranquille mais quand ils ne savent pas quand ils ne vivent pas ce qu'on vit pour moi c'est ou ils se taisent ou ils nous aident mais qu'on ne nous dénigre pas sans qu'ils puissent se comprendre et vivre ce qu'on vit c'est ça tu vois ce que je veux dire parce que moi ça m'est arrivé de demander des aides à des amis je les ai toujours remboursés même s'ils ne voulaient pas je leur disais si 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 j'y tiens et bien ça n'a rien changé c'est un petit peu ta façon de voilà pas de fierté mais c'est un petit peu de voilà en disant de montrer que tu ne profites pas des autres et que tu leur dis voilà je suis peut-être ce que je suis peut-être que je suis mais je suis quand même comment te dire ça il y a un mot pour ça il y a je suis ah fier non non c'est pas de la fierté ça fier de rembourser je suis pas sûr que c'est une fierté de rembourser et de demander de l'argent je te le dis mais c'est pas de la fierté c'est plus voilà c'est en gros ça t'honore ça te rend ça te rend même crédible mais il y a des gens qui profiteraient et or c'est pas ton cas au lieu de montrer ça de montrer je vis ça mais je veux je respecte c'est pas facile j'ai pas réussi à trouver le mot mais je l'ai trouvé de toute façon l'humilité peut-être peut-être ça oui on va prendre l'encyclopédie en faire toutes les pages peut-être peut-être ensuite arrêtez de juger les couleurs de peau noir, jaune, vert respectez le secret des autres le vert ça va être dur à trouver ben oui mais à part si on a des martiens parmi nous mais on sait jamais mais moi le vert c'est espoir le mot c'est vrai voilà donc la couleur de peau quand même le vert oui vert on n'est jamais vu on sait jamais peut-être qu'on a des aliens parmi nous avec tout ce qu'on voit en science-fiction maintenant mais bon dites-vous que c'est un enfant qui a écrit ça donc d'accord mais faut pas l'oublier c'est marqué c'est qu'il y a eu pas mal je sais qu'il y a eu pas mal un tiers il y a eu pas mal d'enfants qui ont écrit sur les losanges ensuite les personnes à mobilité réduite ça nous concerne alors écoute bien les personnes à mobilité réduite ont moins de chance au travail que les personnes sans incident ah bah ça c'est sûr c'est très clair net et précis mais ça mérite d'être clarifié dans le losange ça c'est clair net et précis alors ça ça m'a surpris alors j'ai 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 vu ça je me suis dit qu'est-ce que ça fait dans le losange j'ai vu ça apparemment on refuserait des voitures à des personnes âgées est-ce que c'est vrai oui oui alors là j'ai été j'ai été surpris quand j'ai vu ça la phrase exacte on dit quand on nous refuse d'avoir une voiture en raison de l'âge alors j'ai été surpris quand j'ai vu ça non 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 mais pourquoi on refuse une voiture et bien parce que tu as des personnes si tu vas par là qui sont handicapées qui se servent de voiture d'accord voilà non mais c'est pas pour ça par rapport à la vieillesse alors je pense que là oui mais attends mais ils vieillissent aussi alors vieillir c'est pas forcément être handicapé non mais si la personne est handicapée est vieille oui mais là oui mais là si c'est une personne qui a eu plusieurs accidents moi je trouve ça normal oui mais non maintenant on te parle de personnes âgées oui et bien tu as des personnes à 83 ans 84 ans qui conduisent pour moi c'est pas une jeunesse alors j'ai plein 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 de j'ai même avu plein plein de réactions du chat alors au sujet du cinéma le cinéma commence à faire payer les meilleures places plus chères ok autre sur les amis Jégé pour toi quand on est dans la merde on n'a pas d'amis je viens de m'en apercevoir donc on n'est pas les seuls à supporter ensuite ce qui nous tue pas nous rend plus fort c'est une phrase très bien connue mais qui est toujours vraie et d'actualité ensuite si si j'en ai vu des verres aussi je pense que je sais pas des verres E-V-E-R-T je pense qu'on parle des couleurs de peau je pense qu'on en a vu aussi personnellement quelque part mais bon ensuite je continue les phrases donc sur les raisons de l'âge j'avoue que ça a été j'ai été surpris quand j'ai vu ça et moi je le savais ça alors ça c'est une autre phrase une deuxième phrase qui m'a beaucoup touché la solitude c'est attendre quelqu'un qui ne reviendra pas alors ça c'est une phrase qui m'a un petit peu interpellé je vous avoue alors moi c'est pas une personne c'est des personnes que je n'ai jamais revues voilà non la solitude c'est attendre quelqu'un qui ne reviendra pas mais déjà mais moi la solitude pour moi ça a toujours été des personnes qui ne revenaient pas oui mais tu répètes la phrase non des il faut pas oublier oui mais enfin c'est pas une attention il faut pas oublier qu'il y a deux formes de solitude t'as la solitude auquel tu veux être seul et t'as la solitude parce qu'on te rejette ben voilà c'est ça là que je parle mais après est-ce qu'être seul si c'est la solitude contre notre gré attendre quelqu'un mais voilà c'est un double tranchant t'as la solitude contre notre gré la solitude parce qu'il y en a plein qui veulent vivre comme ça maintenant la phrase c'est attendre quelqu'un qui ne reviendra pas personnellement je pense que cette phrase me parle bien personnellement on sait de quoi on parle toi Gégé je sais pas si ça te parle aussi personnellement je viens de te le dire des amis bon moi c'est pas un ami c'est pas un ami c'est plus un proche mais voilà donc mais bon ça m'a beaucoup interpellé cette fois ça m'a fait bizarre après tu as fait toute la ruche non je n'ai pas fait toute la ruche je n'ai pas fait toute la ruche j'en ai laissé quelques-uns qui ne m'ont pas interpellé ensuite je ne veux plus que l'on traite différemment socialement l'être humain d'accord après sur le logement enfin il y a quelqu'un qui a connu la misère qui a parlé dans le mur j'ai connu la misère la rue et la dignité faire les poubelles on peut toujours trouver à manger dans les poubelles j'ai enfin trouvé un logement à 20 mètres carrés des personnes m'ont aidé à porter des meubles avant de me faire des amis et bien ça c'est plutôt une bonne nouvelle il a trouvé des amis grâce à malgré lui quoi malgré ce qu'il a vécu quoi mais voilà c'est positif maman toi qui aimes bien le truc positif ça doit te faire plaisir ensuite chacun de nous est un cas social et dans nous les uns les autres ça j'ai bien aimé cette phrase aussi écoutez bien la phrase oui mais attendez la personne qui va marquer si c'est pour aider des personnes et après les rabâcher sans arrêt je t'ai aidé je t'ai donné ci je t'ai donné ça c'est pas la peine c'est vrai mais réfléchissons sur cette phrase chacun de nous est un cas social tu sais pourquoi on dit ça chacun de nous est un cas social aidons-nous les uns les autres ça veut dire que quelles que soient nos différences aidons-nous les uns les autres sans parler d'argent non mais oublions le thème de l'argent mais j'ai pas dit de la forme non mais malheureusement tu sais que c'est beaucoup ça qui est évoqué à 90% des cas mais aidons-nous les uns les autres ça veut dire voilà même psychologiquement même humainement quelqu'un qui est en détresse aidez-le ne le laissez pas en détresse comme ça on ne demande pas d'argent là-dedans mais ne le laissez pas en détresse c'est un exemple quelqu'un qui est dans l'SDF ne le rejetez pas comme une poubelle c'est pas une poubelle la société un petit minimum venir vers lui même si on ne donne pas d'argent juste adresser un petit dialogue de savoir voilà qui en a affaire c'est pas des déchets c'est un exemple aider une personne c'est pas forcément aider financièrement c'est aider aussi moralement psychologiquement humainement dans ceux qui vivent dans la détresse quelle que soit la forme de détresse d'ailleurs voilà j'ai tout dit donc ça c'était les textes des Losanges du Losange voilà tous ces textes là vont partir à Paris il y en a d'autres qu'on n'a pas vu que je n'ai pas vu non mais sur les autres villes oui là j'ai parlé c'était les textes de Bordeaux on verra au niveau national peut-être dans quelque temps est-ce que vous avez des choses à réagir ou est-ce que vous voulez rajouter des choses par rapport à ces textes comme c'est beaucoup d'enfants c'est vrai que c'est ah oui si on oublie que c'est beaucoup d'enfants qui ont écrit les phrases quand même sont justes ah oui c'est sûr est-ce que le chat vous avez des 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 choses d'anges alors moi ma solitude c'est quelqu'un qui ne reviendra pas qui ne reviendra plus bon Equality sur Gafri Radio une émission basée sur l'engagement et la solidarité ouais c'était magnifique ça bon de retour dans l'émission Equality il est 19h12 il n'est pas tard on va donc continuer sur le sujet de la discrimination aux régimes sociales Gégé donc on a fait on va refaire vite le sujet dit au sujet d'hier donc déçu pas déçu déçu quand même pourquoi parce qu'au premièrement il n'y avait pas beaucoup de monde les gens ne s'arrêtaient pas précision précision quand même qu'on parle de ce qui s'est passé à Bordeaux pour l'heure non parce qu'on ne parle pas de Paris et des autres villes on parle de ce qui s'est passé à Bordeaux donc pourquoi en plus il n'y avait pas que ça bon il y avait des gens que je connaissais d'autres que je ne connaissais pas je ne sais pas ce qu'ils font je ne sais pas parce que moi je ne sais pas j'aurais fait partie du secours catholique ou autre j'aurais mis un petit badge pour savoir à qui on s'adressait oui voilà et bien oui parce que bon je me suis adressé à deux gens qui étaient en train de parler entre eux bon j'aurais dit au revoir je dis je ne vous connais pas mais je vous dis au revoir alors ils m'ont dit à l'année prochaine mais je ne sais pas de quelle association ils font partie parce qu'apparemment ils faisaient partie d'une association mais je ne sais pas laquelle donc moi je pense qu'avec des badges des badges à l'année prochaine on arrivera on verra d'où ils viennent ce qui m'a surpris c'est qu'on a entendu un bon nombre d'associations qui étaient là personnellement où ils étaient ils n'ont pas fait leur propre stand de leur propre voilà c'est ce qui m'a surpris et puis ils n'ont même pas fait de discours non plus parce qu'il n'y a que la télé 40 qui s'est mobilisé à faire un discours et dire quelque chose pourtant j'ai entendu les associations hier alors là je parle du collectif de Bordeaux il y avait Emmaüs il y avait l'épicerie solidaire le pâme d'amitié ce co-catholique ce co-populaire et là où on a été surpris les restos du coeur mais où ils sont alors est-ce qu'ils ont eu honte de faire cette journée là avec TD ou est-ce que les activités qu'il y a eu ce jour là ne leur convenait pas personnellement si c'est ça moi je ne pourrais pas leur en vouloir parce qu'on n'a pas été vraiment ça n'a pas été extraordinaire non plus sur la journée d'hier ça n'a pas été extraordinaire c'est pour ça je pense que ces gens là que j'ai rencontré aujourd'hui ils ont dit au revoir à beaucoup que je ne connaissais pas ils auraient eu un badge on aurait pu dire ah ben t'es les restos du coeur ils étaient là ah ben t'es voilà tandis que là on ne sait pas au juste qui c'est qui était là les badges ils souhaitaient déjà le minimum je pense qu'on me dit la moitié du programme d'hier qui a été sauté déjà il faut être clair parce que les gens ils étaient peut-être là à deux ou trois mais on ne le sait pas puisqu'on ne les connaît pas alors il y a une autre question pour ça un badge moi je pense maintenant supposons qu'on n'était pas dans une association oui on ne faisait pas partie parce que moi je me suis beaucoup posé la question pourquoi on n'a pas attiré les gens pourquoi les gens ne se sont pas arrêtés devant nous parce que au niveau du peuple au niveau du peuple au niveau des gens ils ne se sont pas arrêtés devant nous pourquoi moi j'ai ma petite idée du pourquoi du pourquoi est-ce qu'on a été hier dans le fond du sujet non ça a été du chant voilà ça a été discours très simple uniquement faire des pétitions tout ça mais on n'a pas été concrètement dans le sujet d'abord il manquait une marche il n'y a pas eu de marche je le regrette franchement il y a eu un micro trottoir alors ce fameux micro trottoir il y a eu un micro trottoir à la place Péberlan avec des alliés du mouvement qui ont interviewé des gens sur le thème de la discrimination on ne sait pas ce qui a été dit on ne connait pas les questions qui ont été posées il n'y a pas eu de compte rendu je pense il n'y a pas eu de compte rendu on n'a pas eu de compte rendu à la fin de la journée c'était bâclé on ne sait pas ce qui a été dit on ne sait pas ce que les gens ont répondu on n'en sait rien et pourtant c'est peut-être pour moi la chose la plus intéressante et pourquoi au lieu d'avoir fait ce micro trottoir on n'a pas donné la parole aux gens avec le micro en public en leur posant la question en direct en disant qu'est-ce que vous en pensez de la misère tout ça et après on enregistre en même temps ils auraient eu le dictaphone tout ça il y a eu un pupitre il y a eu un plateau on aurait pu mettre des gens venez là donner la parole aux gens est-ce qu'ils auraient dû faire aussi ça un micro trottoir avant ? ah non ils auraient été pendant c'était pendant ils auraient dû le faire avant pour faire le résumé pendant oui mais ils auraient pu le faire pendant c'est-à-dire ils auraient pu aussi prendre les gens qui étaient venus les faire participer à la tribune leur faire parler leur donner la parole on l'a déjà fait ça une année ça n'a pas été refait je regrette franchement à Libourne on l'a fait ça non parce qu'il y a des gens qui ont peut-être honte de monter sur les trucs et de se montrer en public alors dans ce cas est-ce que c'est une honte d'avoir fait cette journée alors ? bah non mais en gros on dirait presque ce qu'on a fait hier on dirait que c'est limite honteux d'avoir fait cette journée la façon que ça a été fait la façon que ça a été montré j'ai même vu Véronique Feuillet hier elle a fait une drôle de tronche je vous le dis franchement Véronique Feuillet qui est une jointe au maire de Bordeaux elle a fait une drôle tête pour être j'ai vu bon je ne vais pas dire qu'elle a été déçue mais je pense que ça attendait à mieux peut-être comme moi je m'attendais à mieux je pense que vous vous attendez à mieux aussi quelle est l'idée quelle est pour vous un 17 octobre idéal ? voilà qu'est-ce que toi tu voudrais qu'est-ce que toi Gégé tu voudrais concrètement qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que toi concrètement qui voudrais qu'il y ait cette journée là ? moi d'abord des témoignages il n'y en a pas eu public ? public d'accord voilà il n'y en a pas eu euh qu'est-ce qu'il aurait pu avoir ? bon des chants mais bon quelques chants parce que ça coupe un peu que tu entends tout le monde euh euh t'entends une personne pendant deux heures parler hum hum donc ça coupe un peu et je ne sais pas moi des sortes d'ateliers bon il y en avait un qui va me dire il y avait les loups d'anges oui mais il n'y avait pas le choix c'était ça et puis c'est bon oui mais on nous a pas donné le choix il faudrait ouvrir plus de choses voilà quelque chose de plus ouvert pour attirer les gens parce que là c'était un petit peu limité qu'on va dire donc voilà et toi Fred ? alors moi c'était beaucoup plus sévère oh bah vas-y vas-y il faut y aller alors ça serait de faire une on va dire une petite marche vers la mairie alors oui voilà ça c'est ce que je m'attendais voilà personnellement c'est ce que j'attends prendre les élus les emmener à un autre endroit et leur faire écouter des témoignages ah pas bête ça et après qu'eux commentent sans avoir déjà préparé de 15 ans le texte qu'ils vont dire alors qu'est-ce que tu veux dire par là les prendre de court oui alors je sais pas si c'est bien à faire ça fait un peu manque de politesse quand même mais mais si tu leur dis ils vont préparer le texte enfin c'est même pas eux c'est la secrétaire qui va préparer les textes et donc ce sera du blabla et du blabla bon après c'est pas du blabla il faut quand même être concret bon évidemment évitons les insultes parce que les témoignages publics il faut éviter tout ce qui insulte tout ça témoignages publics oui comment dire sensibiliser les pouvoirs publics oui sensibiliser les administrations oui comment dire les politiques oui bien sûr totalement je suis totalement d'accord et de toute façon c'est le but de Paris mais à Bordeaux on l'a pas fait non non parce que le maire il s'en fout alors le maire il s'en fout je suis pas d'accord oui et non parce qu'envoyer son adjoint pourquoi il aurait pu se déplacer parce que Véroni Fayet c'est ça qui s'occupe c'est ça qui s'occupe justement de ce secteur là on va dire donc mais elle est envoyée mais c'est vrai qu'où sont les autres s'il y a que elle s'il y a que elle qui est venue parce qu'il y a que elle qui était venue on sait pas où sont les autres après on a vu quelqu'un d'Emmaüs j'ai vu quelqu'un qui était là j'ai vu mais eux ils devaient venir mais ils sont venus mais j'ai vu quelqu'un d'Emmaüs qui était là mais ils font pas partie de l'administration non mais je pensais ça manque de quelque chose l'organisation a été très limitée et très faible voilà pour que ça donne un impact public c'est ça que je voulais dire pour que ça donne un impact public il faut quelque chose de plus fort puis je trouve que la place c'était pas tellement bien pari les droits de l'homme c'est pour ça parce que c'est le parce que c'est l'endroit par rapport aux droits de l'homme parce qu'en plus ils parlaient des trams enfin mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'arrêt ici c'est que les trams ils passent devant comme ça donc les gens n'ont pas le temps ils ne vont pas se déplacer pour venir voir ce qu'il se passe bon déjà est-ce qu'il faut est-ce que le 17 octobre avec les sirènes du paix de justice et tout ça voilà autre chose le 17 octobre là c'est tombé un jeudi milieu en pleine semaine les écoles on n'aura pas fait un impact il y en a qui travaillent est-ce qu'il faut faire un 17 octobre finalement le week-end même si ça tombe à la semaine vaut mieux que ça tombe enfin le samedi dimanche c'est plus le 17 alors oui le 17 c'est le 17 le 17 c'est le 17 mais malheureusement malheureusement on a vu le résultat ça n'a pas donné de il faut attendre tous les 7 ans GG qu'est-ce qu'il se passe non il n'y a rien sans commentaire ben écoutez on a fait le tour pour Bordeaux je vais revenir vite fait au truc national tiens on nous demande le journal résistance résistance c'est le gratuit gratuit le journal du 17 octobre de toute chaque année donc le journal résistance qui est sorti avec l'affiche du 17 octobre je ne sais pas si vous l'avez vu cette année l'affiche du 17 octobre c'est ça alors on nous demande dans ce dans ce dans cette affiche apparemment de regarder pour ceux qui n'ont pas le résistance tout ça vous l'aurez sur internet vous allez sur le site officiel du 17 octobre vous avez l'affiche en face de vous alors nous il nous demande et vous qui voyez vous alors voilà en gros il faut regarder la photo et devinez qui c'est et en gros qui on voit sur cette photo donc GG si toi tu vois qui tu vois sans regarder les textes bien sûr alors moi je dirais une personne un homme d'un certain âge je pense voilà voilà il a une bouche de travail apparemment alors il est chef d'entreprise oui parce que ce bleu ce bleu c'est une couleur bleue de travail voilà moi je dirais que vu sa tête c'est un mec pauvre une sorte de SDF SDF je crois pas parce qu'un chef d'entreprise SDF chef d'entreprise pas là chef d'entreprise je sais pas il est chef d'entreprise oui il est chef d'entreprise oui mais il a connu le chômage il a connu le chômage il a même connu la misère donc mais ce qui est étonnant c'est que tu vois on voit une tête fatiguée on voit une tête tu vois bien marquée bien il est chef d'entreprise mais ça veut pas dire qu'être chef d'entreprise ça veut dire être en bonne santé être en bonne tout ce que tu veux être aisé tout ce que tu veux donc en gros moi je voyais ça sur cette photo c'est l'affiche du 17 octobre voilà si vous voyez si vous voyez l'affiche dites nous ce que vous en pensez moi je vois bien marqué physiquement déjà il a des cernes partout tout ça et on nous dit en dessous que voilà il est créé en terre d'entreprise il a connu le chômage et la rue aujourd'hui il fait il a fait de la misère son combat et mythe dans une association avec laquelle il a créé une entreprise éco-solidaire je trouve ça magnifique moi j'aime il y a une phrase là au milieu de résistance qui m'a qui m'a interpellé je sais pas ce que vous en pensez le seul moyen de dépasser les stéréotypes et la discrimination c'est la rencontre qu'est-ce que vous en pensez est-ce que rencontrer c'est est-ce que la rencontre peut vaincre les discriminations pas forcément parce que le mec il peut quand même se faire sa propre opinion et il peut pas il peut ou pas changer d'avis ou changer mais mais bon en tout cas c'est chacun pour soi c'est en tout cas une phrase qui est dessus qui m'a voilà que j'ai noté qui m'a qui m'a interpellé le 17 octobre ça a été cru quand en 1987 par José Branzeschi qui est le fondateur d'ATD CarMonde qui est la journée du refus de la misère qui a été reconnue quand la journée de la misère ça a été dit hier non c'est pas 87 ça a été dit hier rappel toi non ça a été reconnu par l'ONU en 1937 92 ah j'étais pas dans on l'a dit hier rappelez-vous elle donne la parole donc aux personnes en situation de grande précarité et à celles qui les rejoignent dans ce combat en faisant entendre la voix et de ceux qui agissent déjà contre la misère cette journée encourage d'autres à s'engager aussi elle rappelle également aux responsables politiques leur devoir dans la lutte contre l'exclusion partout dans le monde alors ça tombe bien que je dise cette phrase ça engage des personnes mais est-ce que vous connaissez des gens qui s'engagent franchement contre la misère ou est-ce que vous ressentez plutôt des gens qui ont la pitié de lutter contre la misère parce que moi j'y ressens ça moi pour certaines personnes c'est plutôt la pitié la pauvreté je dis vite fait ce qu'a dit Bruno Tardieu sur RTL elle a dit que la pauvreté serait un motif de discrimination oui ou non ça c'est logiquement s'ils font c'est que c'est oui non mais là c'est une question peut-être pas est-ce que la pauvreté est un motif de discrimination oui mais des fois t'as des gens assez diplômés qui arrivent en France et dans leur pays ils gagnent énormément et en France finalement ils se retrouvent au chômage ou tout comme ça alors selon Bruno Tardieu écoute bien la phrase parce que je trouve ça très juste ce qu'il a dit en gros la pauvreté c'est un petit peu comme une double peine non seulement on nous prend pour des incapables mais en plus on nous enfonce ah bah oui ça voilà je pense que c'est très clair on en a un petit peu parlé tout à l'heure j'ai quelques chiffres aussi sur la pauvreté on en a parlé samedi dernier vite fait bien fait en 2006 il y en a eu 7,8 millions aujourd'hui en 2007 ça s'est passé à 8 millions en 2008 ça s'est passé à 7,8 millions toute petite baisse mais voilà 8,2 millions en 2009 en 2010 on est passé à 8,5 millions là ça a bien augmenté et en 2011 on a atterri à 8,7 millions de pauvres en France rien qu'en France et en Europe et je ne sais pas si vous voulez en Europe nous sommes nous ne sommes pas les premiers pauvres d'Europe les premiers pauvres d'Europe c'est l'Espagne l'Espagne avec 21,8 millions de pauvres en 2011 l'Italie est arrivée en deuxième position avec 19,6 millions l'Allemagne elles sont quand même 15,8 millions mais il faut dire qu'elles sont plus peuplées que la France et en France c'est enfin je ne sais pas de millions je dis c'est en pourcentage je répète je dis millions c'est même pas des millions c'est une grosse bêtise l'Espagne il y a 21,8% de la population qui sont pauvres en Italie c'est 19,6% de la population 15,8% c'est l'Allemagne et on est en France et c'est 14% de la population il n'y a pas de comparer oui mais bon parce que la taille et le monde de Kia c'est pas pareil alors à la fois il y a une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois quand même on est nombreux en France la bonne nouvelle c'est qu'on est en dessous du seuil de l'Europe l'Europe est à 16,9% c'est à dire 16,9% des Européens sont pauvres tandis que nous nous sommes à 14% en France c'est la seule petite bonne nouvelle mais ça veut pas dire que c'est pas pour ça que la France doit faut pas battre le record non mais c'est pas ça voilà d'une part d'une de ne pas arriver au seuil européen et de c'est pas parce qu'on est en dessous du seuil européen qu'il faut négliger le sujet de la pauvreté et de la discrimination GG dis ce que tu penses non ? Berk Berk voilà on a entendu je sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Bruno Terlier il y a 1400 CV envoyés il y a 30% de différence dans les réponses un tiers un tiers alors c'est une idée qui semble confirmée par l'expérience donc il y a eu un testing c'est ce qu'il a dit qui a été effectué l'été dernier avec l'envoi de 1400 CV sur certains le chercheur d'emploi indiquait qu'il vivait au centre d'hébergement les CV indiquaient en revanche les mêmes compétences alors on a vu une différence de 30% dans les réponses des employeurs c'est énorme mais on est complètement on n'est pas vraiment surpris sur ça et Bruno Tardieu qui a souhaité donc que cette discrimination en revue sociale soit inscrite dans la loi pour lui la vraie réponse pour Bruno Tardieu la vraie réponse à la lutte contre la pauvreté c'est le droit de tous pour tous alors ça j'ai pas compris la phrase le droit de tous pour tous qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça ? le droit de tous pour tous oui le droit de tous c'est-à-dire que les hommes, les femmes bon je dirais pas les enfants parce qu'ils ne travaillent pas ils aient les mêmes droits c'est la loi pour tout le monde c'est ce qu'il veut dire pour tous donc pour toi le droit d'avoir tout pour tout le monde c'est-à-dire qu'il n'y a aucune distinction c'est-à-dire que tous la CMU pour tout le monde et qu'on peut pour les riches pour toi tu trouvais ça normal la CMU pour les riches ce serait rigolo écoutez moi je pense que ça mais la phrase elle est comme ça je suis désolé le droit de tous pour tous ça fait ça bah oui si alors le droit de tous pour tous ça veut dire que les pauvres vont payer des impôts alors bah c'est pas logique alors il y a une inégalité là-dessus c'est pas non mais il parle de la loi il parle pas des avantages et des inconvénients bah pour moi je parle moi je vois pas de loi je vois marqué de droit et bien les droits et les devoirs c'est la loi ouais mais le droit de tous pour tous pour moi c'est pas la loi c'est plus le droit de se taire pour tous alors un exemple si certains refusent d'appliquer le droit qu'il y ait des HLM dans leur quartier ou qu'il y ait certains enfants dans leur école le droit ne peut pas y avancer voilà un petit peu un exemple alors là on parle des écoles c'est un petit peu au moins qu'on veut dire on est en pleine période du sujet sur les écoles en période de crise on a peu tendance à prendre les pauvres pour des boucs émissaires est-ce que c'est ce qu'il a dit dans l'interview qu'est-ce que vous en pensez ? c'est ce que Bruno Tardieu il a dit oui non non oui pour des boucs émissaires c'est-à-dire qu'en gros mais qu'on se sert d'eux comme excuse c'est ça exactement tout à fait non mais c'est tout à fait ça mais il faut expliquer parce que c'est vrai que c'est un petit peu alors si je comprends bien si j'étais riche j'ai un problème d'argent je dis je dis que c'est à cause de toi alors c'est un exemple mais je suis non mais c'est une excuse mais ça peut arriver non mais ça peut arriver il y en a plein qui font qui font qui font les choses comme ça malheureusement alors j'ai une petite phrase de José Vranzeski à dire je ne sais pas ce que vous en pensez c'est par son silence qu'un peuple de pauvres nous appelle au combat se réfléchit c'est le père José Vranzeski qui est le fondateur d'Athlética Monde qui l'a dit est-ce que est-ce que pour toi c'est encore juste mais c'est pas en silence moi je pense plutôt que c'est en deux langues qu'on va y arriver pas en silence alors on va on va on va on va répéter la phrase c'est par son silence qu'un peuple de pauvres nous appelle au combat oui mais il ne faut pas être silencieux voilà c'est ce que je veux dire il ne faut pas se taire dans la douleur en gros c'est ça mais bon c'est clair qu'on ne va pas rester silencieux et rester à attendre qu'il nous tombe sur la figure en gros c'est tout à fait bon alors il y a eu le campagne de testing l'éléphant alors tiens c'est un exemple qui s'appelle Pierre-Yves Madigné qui est président d'Athlética Monde je ne savais pas on l'apprend l'éléphant est là dans le magasin de porcelaine et on ne veut pas le voir ni le nommer ah bon tant mieux pour lui alors je n'ai pas compris non et pour démontrer l'existence d'une discrimination pour cause de pauvreté l'organisation de solidarité a lancé une campagne de testing cette méthode consiste à trouver des paires de personnes ayant exactement les mêmes caractéristiques à l'exception de l'élément que l'on souhaite observer puis à envoyer leur CV à des employeurs pour savoir si un traitement différent leur est réservé vous avez suivi comment ils ont fait donc pour isoler la variable pauvreté l'étude oppose des profits des personnes vivant au centre d'hébergement à d'autres habitants dans des logements classiques et des personnes ayant connu un passage dans une entreprise d'insertion et d'autres ayant eu un parcours professionnel classique des écarts notables de traitement ont été observés lors de candidatures spontanées à des postes de caissiers par exemple dans la grande distribution le taux de réponse positive de 17,3% dans les candidatures dites de référence tombe à 11% pour les CV porteurs de l'indice de précarité c'est énorme toutefois il n'existe aucune différence significative dans les secteurs de la vente en boutique du nettoyage ou de la restauration forcément le nettoyage et la restauration c'est les métiers les plus précaires les plus mal payés et les plus mal vus on va dire alors j'ai Eric Cédier qui dit ceci la preuve se fait par accumulation il faudra donc sans doute d'autres testings pour valider l'hypothèse d'une pratique discriminatoire pour cause de pauvreté apparemment pour lui c'est pas suffisant mais je trouve que c'est quand même un bon début de preuve oui parce qu'après les gens vont s'en douter à force justement la preuve on en a parlé au début et bien apparemment pour qu'il y ait discrimination à origine sociale il faut qu'on ait des preuves on manque aujourd'hui de preuves concrètes et claires pour qu'on reconnaître cette discrimination à origine sociale pourquoi ? parce qu'il n'est pas évident qu'une personne précaire se plaigne d'avoir été discriminée pour pauvreté qui pourrait en apporter la preuve ce critère en effet est moins précis que d'autres déjà existants comme l'apparence physique par exemple malheureusement le droit est froid l'igno ne sont pas nos âmes et nos cœurs explique Gwenaël Clave qui est professeur de droit public à l'université de Sergi Pontoise et selon elle si la pauvreté devrait être retenue parmi les discriminations cela aurait pu cela aurait peu d'effet moi je ne suis pas d'accord est-ce que pour vous est-ce que si on fait reconnaître la pauvreté dans la discrimination est-ce que ça aura peu d'effet ? on regarde par rapport aux autres on n'a pas pu s'avancer avec les autres lois pour toi ça n'aura pas d'effet sur les lois c'est ça que tu veux dire mais est-ce que ça n'aura pas d'effet non mais ce que je veux dire il n'y aura pas plus de personnes punies punies ben si mais non parce que les autres ça sont fait ça n'empêche pas qu'il y a toujours de la discrimination alors d'une part je vais dire la réponse d'une part parce que les pauvres ont moins recours que les autres à la justice c'est ce que tu viens de dire d'autre part parce qu'ils se retrouvent très rarement dans la même situation que les restes de la population c'est pourtant une condition nécessaire pour montrer qu'il y a traitement différencié estime une juriste Athélie Descartes qui admet que sa revendication se heurte à certaines limites toutefois si elle obtenait si elle obtenait gain de cause elle s'en tiendrait à quelques procès symboliques pour donner à réfléchir précise Bruno Terdieu qui est chargé du dossier car l'important pour nous et c'est ce que Bruno Terdieu Bruno Terdieu il a dit l'important pour nous est que la république reconnaisse le problème et que les personnes discriminées sachent qu'ils ont le droit avec elle donc en gros son but c'est pas en gros qu'il y ait des justices partout de punir toutes les personnes qui font de la discrimination le but recherché c'est au niveau l'intimider c'est plus voilà au niveau républicain de faire reconnaître voilà quelque chose qui est grave aussi grave que le racisme que la santé le handicap tout ça faire reconnaître autant la pauvreté que justement dans ces critères de discrimination même si ça n'aura même si ça n'aura peu d'impact au niveau juridique voilà il faut le prouver mais au niveau moral parce que quand un employé va voir un patron il y va tout seul il y va pas avec 15 personnes voilà donc le patron lui dit ce qu'il veut après les autres personnes viennent ah non il a jamais dit ça c'est la personne qui n'a pas compris et ainsi de suite tout à fait voilà mais le but voilà c'est que moralement parlant on s'en fout que ce soit juridiquement parlant mais moralement parlant que la pauvreté soit reconnue au même titre que les autres discriminations qui sont aussi graves et aussi importants que la pauvreté je suis désolé c'est très grave quelqu'un qui refoule qui discrimine ah bah tiens toi t'es pauvre et pourtant c'est ce qu'on vit constamment tous les jours on s'en fout on s'en fout qu'on ne demande pas à punir pénalement au niveau de discrimination mais moralement parlant ça serait bien que ça soit évoqué au niveau de la loi au niveau tout ça mais après on s'en fout de punir pénalement les gens c'est pas le but recherché bien en tout cas merci vous avez fait ce que vous avez pu je te demande pardon au Gégé je sais que c'est un sujet qui t'a à la fois non mais c'est pas ça c'est pas qu'elle a bouversé à la fois ça l'intéresse mais à la fois elle est plutôt voilà avec toutes les déceptions qu'elle a eu ces jours-ci je pense qu'elle est plus déçue pas sur le sujet mais plus voilà elle n'y croit plus en gros t'as baissé les bras sur pas mal de points il faut être honnête c'est pour ça que t'es un petit peu réservé sur ça j'espère que tu m'en veux pas tu m'en veux pas Gégé non je veux juste te mordre t'auras la correction ah ouais j'aurai la correction ça c'est sûr je vais me faire taper sur les doigts après non mais tu m'en veux pas j'espère qu'on a fait on a fait ce qu'on a pu non je veux juste te mordre avec mes quatre dents qui restent oh là oui d'accord mon dieu tout le monde le sait maintenant enregistré toute la population du monde le sait maintenant non mais sérieux j'espère que tu m'en veux pas j'ai fait ce que j'ai pu elle te fera la bise demain si t'as quelque chose voilà si t'as quelque chose de profond de personnel que t'as besoin de faire passer c'est le moment parce que je sais que c'est un sujet qui t'a on va dire que t'as été assez réticent sur ça non pas par la lutte contre la pauvreté parce que je sais que c'est ça mais en gros que tu n'y crois plus pour diverses raisons voilà mais si tu veux en parler c'est le moment non tu veux pas c'est trop personnel c'est trop difficile non un jour tu arriveras à en parler oui d'ici 20 ans d'ici 20 ans voilà quand les poules ronds des dents et que moi j'en aurai plus déjà que les cochons ils volent alors les poules ils auront bientôt des dents ça c'est encore autre chose ça Fred oui tu veux dire quelque chose non 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 mais je suis gâté aujourd'hui et toi Sandy veux-tu dire quelque chose j'ai dit beaucoup de choses surtout je pense que j'ai dit pas mal de choses personnellement as-tu une idée profonde à parler à discuter non mais ouais personnellement j'espère que la discrimination pour origine sociale sera vraiment passée c'est vrai que je ne parle pas juridiquement parlant mais moralement parlant parce que c'est quand même un critère qui mérite d'être d'être reconnu voilà c'est un combat qu'on va continuer à mener quoi qu'il en soit que ce soit avec notre association ou avec les associations avec lesquelles je suis ben on continue on ne lâche pas comme on me dit la chanson on ne lâche rien voilà c'est la chanson du début et et puis on va finir l'émission avec oh freedom oh gg qui est à fond non c'est pas alors je rassure les chers auditeurs ce n'est pas une messe ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas on n'est pas dans une chorale et on n'est pas dans le vrai ou le faux le vrai bien sûr non 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 le vrai dans le celui d'hier c'est à dire je passe si c'est vrai c'est vrai freedom sauf que c'est pas la version cd voilà mais c'est vrai mais je veux que si je j'aurais passé la version cd j'aurais passé la version église alors c'était pas la peine oh freedom donc je vous passe plutôt la version de quand ça a été chanté à bordeaux par Laurentia et ses amis voilà ils sont descendus oui j'étais dedans oui mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'y étais j'y étais j'ai voulu participer c'est simple si vous entendez chanter comme comme faux vous dites que c'est sans vie non j'ai rien fait et t'étais loin pour savoir si je chantais faux alors t'exagères bon oh freedom qui veut dire quoi freedom c'est gratuit alors évidemment ça c'était le gros piège à deux balles parce que c'est vrai que free c'est gratuit le problème c'est que free veut dire deux choses en anglais la maison gratuit à la fois ça veut dire gratuit et à la fois ça veut dire free ça veut dire quoi tout est compris mais non je crois comment on veut ce soir non freedom ça veut dire liberté et effectivement free ça veut dire à la fois gratuit et libre alors c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu compliqué retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3doliv.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini Sous-titrage ST' 501